Bonjour et bienvenue dans On vous écoute, ils sont venus présenter leur troisième livre, celui-ci s'appelle Mes amis, mes amours, mes emmerdes à Bourgville. Nous les avions rencontrés une première fois au foyer à Lens. Les voici sur le plateau de Télégoël, j'accueille aujourd'hui Jérôme Lemort, Daniel Bataille et Jean-François Beltran, on vous écoute maintenant. Bonjour Jérôme, bonjour Daniel, bonjour Jean-François, comment allez-vous déjà ? Ça va bien ? Alors vous avez écrit un livre qui s'appelle Mes amours, mes emmerdes à Bourgville. Alors pouvez-vous m'expliquer ce dont parle ce livre ? C'est nous qui avons écrit un livre, c'est l'histoire de la Bourgville, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Alors comment se sont passés les ateliers d'écriture pour écrire ce livre ? C'est Thierry Morel. Qui est venu vous voir ? Et vous avez écrit ce livre avec lui ? Oui. Alors comment vous faites ? Chacun donne sa petite phrase ? C'est chacun aidé, tous les mercredis matin, on se va aux récines. Et le livre, c'est nous qui avons fait l'histoire. Alors Jean-François, comment est venue l'idée d'embarquer les résidents dans cette histoire, d'écrire des livres ? Alors déjà c'est une rencontre avec l'association Colère du Présent d'Arras. Et on s'était demandé en se rencontrant comment est-ce qu'on pouvait travailler ensemble. Et on n'avait pas trop d'idées. Et après au bout d'un moment il a émergé l'idée de faire un livre. Donc ça a été le tout premier livre, Tactique de Plon à Bourville. Donc les aventures de l'inspecteur Alain de Plon. Et donc comme on a vu que ça marchait très très bien, qu'il y avait une bonne dynamique de groupe, on s'est dit pourquoi pas écrire un deuxième. Et comme il y avait toujours une bonne dynamique de groupe, pourquoi pas en écrire un troisième. Donc c'était vraiment une rencontre avec l'association Colère du Présent et une envie des personnes de s'exprimer. Est-ce que c'est valorisant pour vous d'écrire ces livres et puis d'aller les présenter un peu partout ? Parce que vous allez dans les salons du livre, etc. Alors c'est valorisant pour vous ? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous ? Pour moi c'est mon métier, le livre. Le livre c'est votre métier et ça vous rend fier ? Fier, fier, oui. D'avoir écrit ce livre. A écrire un livre. Vous êtes fier d'avoir écrit ce livre ? Et comment les gens qui vous entourent le reçoivent ce livre ? Alors, le livre, il est bien. Tout le monde le lit ? Vous en avez vendu beaucoup déjà ? Ça fait 30. On a passé en tout, avec le troisième livre ici, on a passé 500 livres. Ah oui, 500 livres déjà que vous avez vendus. 500 livres déjà vendus. Alors, est-ce qu'il y a un projet d'un quatrième livre ? On espère faire un quatrième, mais on attend. Peut-être un autre projet. Ou un autre projet. Alors, où on peut le trouver ce livre ? Si on veut l'acheter, si on veut le commander ? Au foyer d'Église Sainte à Grenay. À Grenay. Et sinon, il y a d'autres endroits ? Lors des différentes interventions. Donc là, prochainement, ça va être à l'IRTS d'Arras. On a fait la Fertes, le salon du livre, différents salons du livre. Et sinon, après, on peut le commander auprès du foyer de Ville-Église Sainte, donc de Grenay. Alors, c'est difficile de préparer des ateliers d'écriture avec des personnes en situation de handicap, comme Daniel et Jérôme. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette façon d'écrire ? En fait, la plupart des écrivains n'ont pas accès ni à la lecture ni à l'écriture. Donc, au départ, quand on a rencontré Thierry Moral, l'écrivain qui a aidé à la mise en forme, vraiment son côté d'expertise en tant qu'écrivain, ça a permis de prendre une façon de travailler différente, donc de faire des petits groupes, et puis que chacun puisse s'exprimer. Nous, avec ma collègue éducatrice, on mettait en forme, et après, on revoyait avec l'écrivain pour que ce soit dynamique, pour qu'il n'y ait pas de temps mort, pour qu'il y ait des phases d'action, des phases de récit. Donc, c'était surtout au niveau verbal, et nous, on transcrivait par écrit toutes les idées, et puis on mettait ça en forme. On peut rappeler le foyer de vie, ce que c'est, et quel type de résident vous avez au foyer ? Donc, dans le projet du livre, il y a deux groupes. Il y a un groupe du SAJ, le domaine des écureuils de Bully, donc c'est un service d'accueil de jour, qui accueille des personnes en situation de handicap intellectuel, donc à la journée, et qui ont 20 ans et pas de limite d'âge supérieur. Et donc, l'églissine, c'est pareil que le SAJ, sauf que l'églissine, c'est leur maison. Donc, c'est un foyer, donc ils dorment là-bas, c'est la maison, et c'est le même public que le SAJ. D'accord. Alors, ce projet, c'est vraiment, c'est quelque chose d'important pour vous ? Oui, le projet, c'est nous qu'on est stars. Vous êtes devenus des stars ? Oui. Et ça vous rend heureux ? Heureux. Je suppose. Vous n'êtes pas que deux, en plus, à avoir écrit ce livre ? Ah non ! Vous êtes sept. Et alors, il y a des femmes avec vous ? Oui, oui, oui. Il y a deux filles avec nous. Il y a Laurence, puis pour soi, Annick et Thierry Morel. Alors, faites-nous voir un petit peu ce livre. Il y a Céline Tassin, et il y a Martine Delisle. Oui, Martine. Et puis, il y a Laurence Courcel, qui était notre éducatrice. Et vous, vous entendez bien, tous ensemble ? Oui, et toi ? Sur ce livre ? Oui, oui. Vous ne disputez pas, des fois, à dire, oh, l'idée-là, elle n'est pas bien, cette idée-là, elle est bien ? Vous avez des discussions entre vous ? Non, on a trouvé que c'était très bien, parce que, justement, on a vu une chanteuse qui était venue chanter à Lens. Et avec ce livre, on a commencé ce livre par cette histoire, qu'elle est venue chanter, puis elle était dans un kiosque, par exemple. Et après, il y a l'histoire qui est arrivée, qu'un bulldozer est arrivé, et elle était en train de chanter, et le bulldozer avançait, avançait, et elle s'est cachée, si vous voulez, en dessous de son piano, et le casque est rentré là, machin, et elle a été blessée, et tout ça. Ah oui, donc c'est des histoires policières ou ? C'est des histoires policières. Avec une enquête, etc. ? Oui, avec une enquête. Alors, on l'a dit, on peut trouver ce livre là-bas, au foyer. En tout cas, merci d'être venu présenter. Est-ce que vous pouvez nous montrer le livre à la caméra, pour qu'on puisse l'acheter prochainement ? En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Je vous remercie d'être venu présenter ce livre, et nous, on se retrouve bientôt sur Télégoël, avec un nouveau L, on vous écoute. Sous-titrage ST' 501